salut j'avais commencé à sauter partout non on est en stretch je me calme je me calme donc salut à tous salut c'est samedi samedi je vous réveille un peu plus tôt que d'habitude 10 heures salut nathalie tu es la première à commenter salut comment ça va mes petites pêches au ma natalie ça va bien et toi salut kit quand ça va mes fidèles mais réguliers salut karina je suis très fière de vous retrouver en ce samedi matin surtout pour un stretch salut josiane ça vous savez oui on saute dans une heure voilà donc là pour l'instant c'est le cas parce que je j'allais sauter partout on se calme salut angélique ouais tous mes fidèles sont là petit stretch du samedi matin qui va parfaitement bien passé voilà qu'on aime tant qu'on aime tant à corinne oui motivation salut benoît je suis très contente que tu te lances dans le stretch je sais que vous n'aimez pas ça je le sais je le vois très bien au nombre de vues sur mes vidéos les vidéos de stretch sur sont les moins vues d'un mon grand désespoir alors que c'est vraiment le cours qui est accessible à tous et c'est vraiment le cours qui que tout le monde devrait faire tout le monde tout le monde tout le monde salut fanny attend je crois que je viens de voir je suis encore en pyjama et ben c'est très bien vraiment je le dis voilà le samedi il est ultra tôt c'est le week-end je pense que vous avez travaillé toute la semaine si vous avez envie de vous reposer vous reposez et vraiment habillé comme vous êtes il faut juste être le plus confortable voilà donc trouver une vraiment une tenue laquelle vous êtes à l'aise n'hésitez pas les filles soit à rester en pyjama soit être embrassière parce que du coup c'est plus c'est plus sympa et soit un legging ou même sinon le short vraiment vous soyez le plus à l'aise ok alors salut toi salut 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 mes fidèles sont toujours là trop contente du stretch du samedi matin bah oui on l'aime tant samedi matin c'est acté on reviendra pas en arrière et moi je sais que le faire en live ça m'assure que vous faites au moins un cours de stretch par semaine voilà là au moins je suis rassuré je sais que vous en faites un en parlant je sais que je n'ai pas encore mis le stretch de la semaine dernière mais c'est vrai que sur les autres vidéos je suis au taquet j'essaie de les poster le plus rapidement possible mais c'est vrai que le stretch comme vous ne faites pas de stretch et ben du coup je suis je suis un peu plus lente pour en faire mais oui mais oui mais oui regardez les mes stats de vidéos stretch elles sont pas très hautes voilà donc donc par contre je vais le faire vraiment demain non aujourd'hui aujourd'hui je mets les deux je mets les deux stretch de la semaine dernière et d'aujourd'hui ok bon alors salut christelle salut sophie le top court pour faire oublier mes quadris le dernier en faux bas du corps exactement là ça il va parfaitement bien passer et ça va faire du bien voilà c'est vraiment le cours pour faire du bien à son corps est ce qu'on est prêt est ce qu'on est prêt petite vague de smiley toi j'ai pas pris mon téléphone je suis là je suis là je suis là sinon le cours il a duré 45 minutes hop bah oui 45 minutes hop alors je suis à vous dire flotte à buzant tu pourrais être prête mais je fais que courir tous les matins toute la journée alors on commence la journée en douceur le stretch c'est en live pour être sûr de le faire et ben oui c'est pour ça que je le fais en live bon écoutez mes petites pêches si vous êtes prêts je retire mes tongs quand même si vous êtes prêts ben on y va mais du coup comme je suis allée chercher mon téléphone j'ai pas vu les smiley et ouais c'est dommage hein je n'ai pas vu les smiley allez on se dit bonjour en smiley vous savez que je suis une gosse j'ai le sourire qu'avec voilà du bleu du rouge ou du jaune moi aussi si je peux vous en faire je vous en ferai plein voilà comme ça on ressent un petit peu l'énergie collective voilà on sent qu'on n'est pas seul et que même si c'est à travers un écran on est quand même tous ensemble donc bienvenue dans la salle de cours allez on commence face à moi assis en tailleur la musique est assez forte ça a l'air pas mal allez un petit peu de douceur ça va nous faire du bien hop allez en tailleur je crois que vous me voyez bien ça a l'air pas mal allez cette fois ci on va mettre les deux pieds les talons et les orteils qui se touchent mais assis en tailleur vous rapprochez le plus possible vos talons de vos hanches alors vous pouvez rester juste ici les mains derrière le dos mais toujours en levant la poitrine et en gardant le dos parfaitement droit vous pouvez être sur le bout des doigts ce n'est pas obligatoire que la main soit bien à droite fermez vos yeux et là vous concentrez sur votre respiration inspirez par le nez et à votre choix soit vous expirez par la bouche le plus doucement possible ou soit par le nez vraiment trouver la respiration vous êtes plus à l'aise et au rythme de votre respiration vous bougez tout doucement vos genoux de droite vers la gauche pour réveiller en douceur l'intérieur de vos cuisses le plus lentement possible on est toujours dans la douceur en stretch on le sait donc si vous voulez aller un tout petit peu plus loin si vous êtes à l'aise vous attrapez vos orteils mais toujours en gardant le dos parfaitement droit et essayez d'ouvrir vos cuisses le plus possible pour que vos genoux touchent le sol c'est possible donc vous choisissez soit vous gardez les mains derrière le dos et vous balancez tout doucement d'un côté à l'autre soit vous attrapez vos orteils et vous ouvrez vos cuisses vous choisissez mais bien sûr hop sans arrondir le dos on relâche on passe la jambe droite derrière derrière on a la jambe gauche qui est vers l'avant je suis vraiment votre miroir donc jambe droite vers l'arrière la jambe gauche ouverte à 90 degrés là vous attrapez votre pied et vous plongez tout doucement vers votre cuisse donc soit vous posez la joue sur votre genou ou un peu plus vers l'avant mais il faut vraiment passer tout le poids du haut du corps sur votre cuisse et là vous allez sentir un peu plus les fessiers s'étirer allez on se redresse et on change de côté hop on ramène la jambe droite vers l'avant et on décale la jambe gauche allez on ouvre on s'installe confortablement on inspire et soit l'expiration on plongez vers l'avant à la jambe droite vers l'avant et soit l'avant à la jambe droite vers l'avant allez superbe on ouvre on pose les deux pieds bien à plat hop les jambes bien ouvertes et là vous allez vous redresser comme on a préparé un petit peu les adducteurs et on se redresse légèrement pour rester en position de squat donc les orteils un peu plus large que vos épaules on lève toujours la poitrine vous allongez vos bras poumnes de main vers le plafond je sais que c'est très intense comme exercice donc si pour l'instant vous manquez un petit peu de mobilité au niveau des hanches vous pouvez remonter remonter légèrement mais vraiment le but c'est d'essayer d'avoir les deux talons bien au sol ensuite si vous préférez placer vos mains en prière vous placez vos mains en prière là il faut vraiment rester concentré sur sa respiration comme il est très intense on a tendance à la couper voilà alors tu peux fermer le visage non détendez détendez-vous détendez les visages détendez la mâche fort on inspire calmement et on expire calmement allez poser les deux mains au sol et tendez les deux jambes allez mains au sol vous fléchissez légèrement la jambe droite on commence tranquillement vous pouvez décoller le talon et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté vous posez le talon droit au sol vous fléchissez la jambe gauche vous relâchez totalement le haut du corps et voilà on le fait encore une fois vous décollez le talon droit et vous posez le talon gauche on étire un mischio l'un après l'autre de l'autre côté allez encore une fois à votre rythme on décolle le talon droit et on étire l'ischio gauche dernière fois eschio droit talon gauche levé et maintenant vous posez les deux talons les deux talons vous essayez de rester le plus bas possible avec les mains donc si vous ne touchez pas le sol ce n'est absolument pas grave du moment que vous étirez l'arrière des cuisses et sur chaque expiration vous essayez de plonger un peu plus vers le sol vous allez voir votre corps se relâche de plus en plus laissez les faire ne forcez pas les choses soyez patient ouvrez un peu plus les deux pieds talons, pointes, talons, pointes pour avoir les pieds un peu plus larges que les épaules maintenant vous placez les mains sur les hanches et vous allongez votre dos le regard toujours vers le sol et la nuque toujours bien droite dans la prolongation de votre dos vous rentrez le ventre et vous poussez au maximum les hanches en arrière donc jambes tendues dos droit allez sur l'inspiration vous allongez la colonne vous grandissez le plus possible sur l'expiration vous poussez un peu plus vos hanches en arrière vous pouvez presser vos mains vos cuisses avec vos mains et toujours sans fléchir les jambes allez on relâche on déroule le dos tout doucement vers ta part vertèbre vous ouvrez le pied droit le pied droit vers la droite et vous fléchissez la jambe sur l'inspiration vous ouvrez le bras gauche allez vous regardez vers le côté gauche donc par-dessus votre aisselle on lève la poitrine on essaye de fléchir au maximum la jambe droite le tout en allongeant son bras gauche là pour toujours étirer le dos relâchez vous pivotez vers la droite vers la droite vous ramenez un peu plus votre pied vous gardez la jambe droite fléchie vous placez vraiment le buste sur votre cuisse et vous allez placer le nez sur votre genou et au fur et à mesure vous allez essayer de tendre la jambe droite donc s'il reste fléchi c'est pas grave vous le gardez fléchi si le nez se soulève du genou c'est pas grave mais on essaye donc maintenant les deux jambes sont bien tendues et ça doit bien étirer l'arrière de la cuisse allez on pivote le pied gauche vers la droite et on fléchit la jambe droite on fléchit en position de fente allez vous levez la poitrine vous placez les mains sur les hanches et là vous poussez vos hanches vers l'avant et vers le sol votre talon reste bien sur le genou droit c'est une fente allez on inspire toujours pour se grander sur l'expiration les hanches vers le sol donc là on étire l'un des muscles les plus importants du corps que vous commencez à connaître le psoas mais ressentez parfois on a tendance à faire juste ce mouvement là on n'étire pas il faut vraiment plonger vers l'avant et vers le sol là vous sentez le travail allez prenez une grande inspiration et vous tendez les deux bras vers le plafond et là vraiment essayez de courber la colonne en C et c'est de plonger le plus possible en arrière donc là ça nécessite de mobilité au niveau des pôles et vraiment de la souplesse au niveau du dos donc moi je ne suis pas très mobile des épaules mais vous je sais que vous voulez être plus que moi allez je veux un beau C avec la colonne un beau C inversé et on relâche allez on tend la jambe hop on se replace maintenant les deux pieds parallèles et vous relâchez allez une petite pause toujours jambes tendues on rentre toujours le ventre pour plonger un peu plus bas et là vous choisissez si vous voulez mettre seulement les mains au sol ou peut-être le sommet du gras ou peut-être vos coudes ça dépend de votre souplesse allez inspirez et expirez tout doucement ressentez cet état vraiment de relâchement sur l'expiration allez vous redressez vous refermez très légèrement point 1 point de talon vous replacez les mains sur les cuisses si les jambes sont toujours tendues et on reprend l'extension dos plat allez le regard surtout vers le sol et non vers moi là si vous regardez ça va vous faire mal à la nuque je vous montre juste de profil hop on change en arrière et le dos parfaitement droit donc pas de nuque cassée on allonge mais surtout pas de dos rondes là on charge vraiment la grandeur au niveau du dos allez vous relâchez le dos vous déroulez tout doucement on pivote le pied gauche vers la gauche on commence jambes fléchies et on plonge vers le sol pardon jambes fléchies et on ouvre notre guerrier avant allez n'oubliez pas que sur un guerrier c'est une fente donc vraiment un nombre de 80 degrés entre votre ischio et votre mollet votre pied droit votre pied droit est face à moi votre pied gauche il va à l'extérieur allez et on lève la poitrine on tourne on tourne on tourne on essaie de serrer de vos omoplates et on relâche maintenant on pivote vers la gauche les deux mains sortent on rapproche un peu plus le pied droit et on replace le nez jambes fléchies pour commencer le nez vers le genou donc à votre rythme essayez de tendre la jambe gauche tout doucement donc le nez c'est soulevé c'est normal mais le but c'est de le rapprocher le plus possible de la cuisse c'est vraiment la chose compliquée qu'on ne comprend pas forcément au début c'est la respiration vraiment connectez-vous à elle et là vous ressentez que c'est elle qui fait tout le travail allez sur le pied Super, on relâche, on fléchit, on fléchit les deux jambes, on recule au maximum sur le genou droit et on se regresse. On peut appuyer sur la cuisse gauche, on lève la poitrine et on place les mains vraiment au niveau de ses lombaires. On inspire et on plonge vers le sol. Chez moi, ça craque au niveau du dos. Je sais que celui-ci n'est pas forcément agréable, donc si vous sentez besoin de relâcher quelques secondes, vous relâchez quelques secondes et quand votre corps est prêt, vous reprenez. Allez, on commence à former notre petit C pour commencer. Allez, on inspire et on lève les deux bras. Allez, notre C inversé avec la colonne. Moi, malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que mes épaules sont quand même limitées, mais le but, c'est vraiment de placer ses épaules le plus possible comme ceci. Bon, là, j'y arrive, mais avec un bras. J'y arrive. On n'est pas avec l'autre, c'est l'illusion. Allez, on plonge toujours vers le sol. Superbe, on relâche, on pose les deux mains, on recule sur le genou gauche. Les genoux sous les hanches et là, vous poussez les fessiers vers l'arrière le plus possible en gardant les genoux ouverts. On inspire et sur l'expiration, vous plongez. Donc, cet exercice, c'est vraiment un exercice qui est très relâchant, mais moi, je veux actif. Donc, parfois, vous avez juste tendance à pousser les fessiers et à poser les bras au sol. Moi, je veux que vous allongez vos bras le plus possible, car plus les bras sont tendus et plus vous étirez le dos. Et là aussi, ça peut craquer un tout petit peu. Vous sentez chacune de vos vertèbres s'allonger. Donc, je veux actif et non relâché. Donc, essayez d'avancer le plus possible avec le boulet droit, alors que les fessiers se dirigent le plus possible vers le sol. Allez, relâchez, avancez, remplacez les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On reste sur le dos. Allez, vous arrondissez le dos le plus possible. Vous poussez dans vos mains le regard entre vos deux jambes. Vous inspirez. Et on fait le chemin inverse pour l'expiration. Vous poussez les fessiers en arrière et le regard vers l'avant. À votre rythme, et seulement à votre rythme, vous alternez ces deux positions. Allez, sur le dos rond, vous essayez vraiment d'écarter vos ovoplates. Poussez fort dans vos mains. Et sur l'expiration, en gardant les bras tendus, poussez les fessiers en arrière. Ce qui va naturellement creuser le dos. Donc, je ne vous dis pas de creuser le dos, mais je vous dis de pousser les fesses en arrière. Allez, à votre rythme. Donc, si jamais vous êtes sujet à le plus normal le dos, n'hésitez pas à faire cette écarité. Et on fait l'exercice régulièrement. Et relâchez. Allez, les genoux toujours sous les hanches, les mains bien sous les épaules. Votre exercice préféré. Vous ancrez les orteils dans le sol. Et vous inspirez, sur l'expiration, vous poussez les fessiers vers le haut. En beau chien téton bas. Dans le principe du chien téton bas, il faut pousser ses fessiers vers le haut. Les bras sont tendus, les jambes ne sont pas forcément tendues. Là, ça dépend de votre souplesse au niveau des ischures. Donc, vous pouvez très bien commencer. Vous pouvez fléchir les jambes, les fessiers sont toujours en arrière. Et le dos reste droit. Car parfois, je vois plus des planches un petit peu bizarres. Je vois plus ça. Et encore, je vais vous laisser mes fesses. Oui, je crois que ça ne marchait plus. Ça, que le chien téton bas. Donc, j'ai dit, les jambes, ce n'est pas forcément. Hop, bras tendus, vous poussez fort dans vos mains. Vous regardez le sol et entre vos deux pieds. Et là, vous essayez d'envoyer la poitrine vers le sol. Allez, on déroule tout doucement en planche. Si besoin, vous pouvez ne pas faire la planche et poser les genoux. On tend les jambes. Et là, vous fléchissez tout doucement les coudes. Hop, on une légère tour de préceptes, légèrement. Et ensuite, on lève la poitrine en gardant les coudes bien serrés. Donc, soit en bébique au bras, ou pour ceux qui peuvent, vous rapprochez vos pieds en chien tétant haut. On recommence le chien tétant bas. Au fur et à mesure, il sera de plus en plus simple. Allez, on inspire, on déroule le dos tout doucement. On avance les épaules. Donc, soit genou seul. Vous fléchissez tout doucement. Sur l'inspiration, bébique au bras, chien tétant haut. Toujours les coudes serrés. Appoussez encore vos ovaux plates, le regard vers l'avant. Relâchez, vous pouvez passer par les genoux. Une dernière fois, j'ai la tête en bas. Allez, alignez bien vos épaules. On relâche. Soit la planche, soit genou au sol. Je ne m'impose pas. Si jamais la pompe est trop difficile, vous restez ici, pas de problème. Allez, on allonge. On se rédresse en bébique au bras, le chien tétant haut. Hop, vous passez sur vos genoux ou non. Et vous relâchez. Allez, on relâche totalement, on serre le genou. Vous poussez les fessiers en arrière. Hop. Et là, vous plongez tout doucement vers le sol. Ensuite, vous placez les bras, le long du corps pour les mains vers le plafond. Et là, vous relâchez totalement vos bras. Vraiment. Il faut qu'ils deviennent le plus lourd possible. et là, c'est bon, Allez, on se redresse, on déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, on replace les épaules, on fait du bien cette position. Allez, on reste sur les genoux, et là on va étirer vos orteils, quelque chose qu'on ne fait jamais, donc là vous ancrez les orteils dans le sol, moi ça me fait très 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 mal, vous placez les mains sur les cuisses, et là le but c'est de poser ses fessiers sur vos talons, vraiment il faut avoir tout le poids sur vos talons, et du coup ça étire les orteils, donc si c'est douloureux, ça veut dire que vous manquez d'étirements au niveau de vos orteils, et oui, surtout par exemple si vous faites beaucoup de sport à impact, beaucoup de couches à pied, normalement c'est douloureux, donc là vous pouvez relâcher comme vous voulez, je ne suis vraiment pas un bon exemple, moi ça me fait très très mal, mais plus on le fait et plus ça devient agréable, et parfois certains d'entre vous disent mais je ne ressens rien, donc il faut vraiment foncer ses orteils, il faut que vos orteils, admettons c'est mes orteils, hop, il faut qu'ils soient comme ça, parce que je ne sais pas si ça rend bien l'écran. Allez, dernière fois, dernière fois, revenez avec moi. Allez, qui arrive à s'asseoir ? Moi je n'arrive même pas à m'asseoir sur mes talons, tellement ça me fait mal. On s'assoit seulement sur un talon, sur celui-ci le droit, on allonge la jambe gauche, et oui On va encore mettre nos orteils. Allez, quadriceps, le talon à l'extérieur des fessiers, vous le savez, soit vous commencez tranquillement, vous placez votre biais, votre biais n'a pas, vous placez les mains derrière les fessiers, on lève la poitrine, on respire calmement, là on commence à étirer les quadriceps. Si c'est un peu trop facile, eh bien bien sûr, vous pouvez poser vos épaules, ou alors peut-être, enfin, les épaules. Donc pendant les 20 premières secondes, c'est normal, ça va étirer très très fort. Mais je vous promets, au bout des 20 secondes, ça sera beaucoup plus agréable. Cette position, parfois, j'étais peut-être comme certains d'entre vous, je restais sur un... je restais bras tondus. Et je pensais que jamais de ma vie, j'allais réussir à poser mes épaules. Eh bien non ! Petit à petit, l'oiseau fait son vie, c'est l'expression. Plus vous faites du stretch, plus vous gagnez en souplesse. Et moi qui étais raide comme un bâton, mais vraiment raide de chez raide, je pose mes épaules. Donc rien n'est impossible dans la vie, n'oubliez pas. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. Là, on fait du bien à vos quadriceps, on leur fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. On leur fait trop du mal avec tout le renfort que vous faites, toute la course à pied, tous les sports, sans les étirer. Donc pensez à eux, donnez-leur un petit peu de bien. Même si pour vous c'est mal, c'est pas grave. Offrez-leur ce petit cadeau. Allez, on se redresse. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, moi je change juste de côté, vous voyez. Allez. On tend la jambe droite. On prend le temps, step by step, comme on dit. Mais je ne veux surtout pas de pied par l'extérieur. Là, votre hôtelier m'a placé, ça va juste vous faire mal au lieu de vous étirer. Donc je sais, ce n'est pas une position très naturelle, je le sais. Mais ça fait aussi du bien à votre chenille. On fait un peu de pied. Allez, c'est le dernier effort de ce stretch. Restez avec moi. Allez, c'est fini. On se redresse, on fera appuyer avec les coudes. Hop, on ramène son pied. Allez, on fera appuyer, on se redresse. On déroule les jambes. On déroule les jambes tout doucement, vertèbre par vertèbre. Le fait en dernier, on remplace bien les épaules en arrière. Et bravo à tout ce stretch de 30 minutes. C'est fait, vous pouvez être fière de vous. Ah, ça fait du bien de terminer par les quadriceps. Ça fait du bien. On est toujours là ? Alors, je ne voyais plus commentaire du tout. Comment ça s'est passé ? Merci beaucoup. Oups. Ça fait du bien. Eh bien oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, franchement, vous avez vu, il ne faut pas besoin forcément... Vous pouvez vous faire une petite routine de 30 minutes. Vraiment 30 minutes plusieurs fois par semaine. Et ça fait du bien. Enfin, vraiment, j'espère que vous arrivez à ressentir... Là, cet état, on est juste bien. Pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Vous êtes toujours dans l'action et vous n'arrivez pas. C'est un travail sur vous-même qu'il faut faire. Il faut pratiquer et pratiquer. Et voilà. Je n'y arrive pas. Corinne, Rome ne sait pas qu'on se rend à jour. Je pense que je le dis plusieurs fois. Et voilà, il faut de la patience. Vraiment, j'en suis le parfait exemple. Dommage que je ne vous ai pas montré... Mais si, je pense que si vous vous venez dans mon Instagram avant, je pense que... Vous devez avoir des trucs... Non, je ne pense pas que je le filmais, mais... Des trucs vraiment très rigolos. Il faut juste de la pratique et de la pratique. Vous n'avez pas réussi à faire une pompe sur les orteils comme ça. Vous n'avez pas réussi à faire un squat comme ça. Et bien... Le stretch, c'est pareil. Je n'arrive pas à me détendre. Et bien oui, ça c'est... Et oui. C'est un travail. Il ne faut commencer pas beaucoup de temps au fur et à mesure. Je crois que les orteils... L'étirement des orteils vous a plu. Ah, j'ai eu une belle phrase. Cela fait du bien, on devra en faire plus souvent pour notre corps. Bah oui. Mais parce que vous ne prenez pas le temps pour votre corps. Oui. Je n'ai pas... Je dis des bêtises, mais peut-être que vous pouvez regarder un film plutôt que vous étirer. Vous pensez que c'est peut-être plus rentable. Mais non, le temps que vous peut-être réduisez votre film et prenez peut-être un... Et encore, vous pouvez regarder le film et vous étirer en même temps. Ouais. Vous pouvez vous étirer en même temps. Mais vraiment. Quand je vois que certains me disent, j'ai pas le temps. Non. C'est que vous ne voulez pas prendre du temps pour le stretch. Je suis désolée de vous dire ça. Mais c'est vrai. Vous ne voulez pas prendre du temps. Parce que pour vous, vous ne voyez pas l'intérêt. Vous ne voyez pas l'intérêt. Mais moi, j'ai envie de vous dire, quand vous serez blessé, eh ben, je vais vous dire, ah ouais, ouais. Parce que ce n'est vraiment pas des bêtises. Et je ne sais vraiment pas comment vous le dire d'autre que c'est vital. Il n'y a pas d'autre mot. Partout autour de moi, j'ai mal au genou. On me dit, j'ai mal au genou. Tu t'étires ? Non. Et c'est vrai qu'on t'en dit ça, parce qu'on s'attend tout de suite à un truc. Ah ben, il faut que j'aille chez le médecin. Il va me mettre, je ne sais pas, des infiltrations, des trucs. C'est un truc des médicaments. Oh, pop, pop. Eh ben non, parce qu'à 99% des cas, il y a quand même des fois, il y a quand même un truc. Eh ben non, c'est juste par manque d'étirement. Et ça, pour vous, c'est juste incompréhensible. C'est pas possible. C'est pas parce que je ne m'étire pas que j'ai mal au genou. Bah si. Sinon, recherchez comment est fait l'anatomie, à quoi servent les muscles, et comment s'articulent les quadriceps. Bah si. Parce que la fonction des quadriceps, c'est de protéger vos genoux. Ils protègent. C'est comme un petit cocon. Un petit cocon, voilà, qui protège la rotule. Et plus vous faites du stretch, là, plus vous faites du renfaux, et plus vraiment les tendons, ils vont plus faire leur petit cocon. Parce qu'ils sont plus dans leur... Le muscle, il est plus dans son état initial. Vous l'avez dit, c'est comme si... Je vous l'ai vraiment dit. Plus vous faites du... C'est imagé, mais c'est grand pour comprendre. Parce que moi, je comprends comme ça. Comme un bébé. Moi, ils me font parler simplement. C'est vrai. Hop, plus vous faites du renfaux, votre muscle, il est comme ça. Alors qu'à la base, à la base, votre muscle, il est comme ça. Il est long comme ça. Du coup, comment il peut protéger toute la rotule s'il est comme ça ? Admettons, la rotule, elle fait toute cette taille-là. C'est vraiment imagé. Ben, il peut plus. Il peut plus. Donc, c'est blessure. Donc, c'est à un moment où vous dites, putain, j'arrive même pas à fraîchir la jambe, quoi. Mais voilà. Mais pour vous, c'est incompréhensible. Ça peut être que forcément scientifique. Il faut des médicaments. Il faut aller chirurgie. Pour vous, c'est pas possible qu'un étirement, ça protège. Et ben si. Et ben si. Donc, je sais que je le dis à chaque fois tous les samedis. Mais parce que, vraiment, et même mes propres au poulain, je les saoule avec. Et ils me regardent toujours. Ouais, ouais, je vais le faire. Et ben non, jusqu'au là, vraiment, ils se font vraiment mal. Ils se font vraiment mal juste parce qu'ils ne s'étirent pas. Donc, moi, ça me rend ouf. Je vous promets, ça me rend dingue. Prenez 5 minutes. Étirez-vous bien. Et je vous promets, après, vous pourrez faire tous les cours foufous que vous pourrez. Tout, 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 tout. Mais c'est dommage de ne plus pouvoir faire du sport pendant plusieurs années parce que malheureusement, quand il arrive un truc avec la rotule, je pense que vous en connaissez tous autour de vous qui ont des problèmes de genoux. Ah, je pense que vous en connaissez tous. Vous en faites peut-être partie. Et dites, ben ouais, parce que vous avez fait du sport pendant tant d'années sans vous étirer. Mais à un moment, à un moment, vous ne pouvez pas jouer sur le... Comment on dit ? C'est quoi l'expression ? Sur le fil, sur la corde. Il y a une expression comme ça pendant tant d'années. Ça va passer jusqu'à un moment où la corde, elle va craquer. Elle va craquer et là, ça sera fini. Ça sera fini. Vous ne pourrez plus jamais courir de votre vie. Donc, ça peut être dur, mais c'est vraiment... C'est juste la vérité. Donc, donc, comptez sur moi. Mais je vous promets, comptez sur moi pour continuer à vous saouler avec le stretch. Et je continuerai à faire des lives pour le stretch. Comme ça, je sais que vous en faites. Et moi, je me sens bien. Voilà. Parce que je vous vois toute la semaine et ce n'est pas possible de faire mes cours sans stretch. Ce n'est pas possible. Vous allez vous blesser. Hop, hop, hop. Nana, oui, tu es le bon exemple. Eh ben oui. Nadege, vous savez, ma maman coach qui m'a connue quand j'étais baby coach. Mais alors, rède comme un bâton. Non, mais justement, c'était même... C'était abusé. Mais ce n'est pas possible que j'étais aussi raide. C'était abusé. Et vraiment, je suivais ces courses de stretch. Pour moi, c'était un calvaire. C'était un calvaire. Parce que je n'arrivais à rien et du coup, ça me faisait plus mal qu'autre chose. Mais, à force, à force, à force, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et ça marche. Et ça marche. C'est tout. Et vous savez que j'ai raison. Vous le savez. C'est vrai quand même. Ouais, c'est vrai. Allez. Mais vous me dites ça à chaque fois et au final, le nombre de vues de mes stretch n'augmente pas du tout. Alors que mes cours foufous, oui. Donc, parce que le stretch, c'est plusieurs fois par semaine. Donc, mes vues devraient être encore... devraient être le double des cours renfaux. Vous le savez très bien que j'ai raison. Détendu, apaisé, voilà. Tac. Trois fois par semaine, même si je vais tirer après la course, c'est différent. Eh ben oui, pour la mobilité de hanches, les genoux. Eh ben oui, Sophie, on sent la différence. Merci pour ton témoignage. Exactement. Moi, je dis sinon, vous vous faites un challenge et on a toujours des challenges que je ne parle pas trop quand même. Je vais te retenir. On a toujours un challenge squat, gainage, pompe. Eh ben vous, je ne sais pas, vous prenez une date où vous dites pendant un mois, vas-y, vas-y, je me fais un challenge étirement. Une fois, je vous mets une fois par semaine. Sinon, je le fais avec vous, je ne sais pas, on se fera, ah c'est peut-être ça. Je vais vous faire un challenge stretch. Et voilà, et là, vous voulez voir la différence au bout d'un mois. Ouais, allez, je sème une petite graine dans votre tête. Je la sème. Vous en faites ce que vous voulez. Soit vous la cultivez, soit vous la laissez pourrir. Mais ça serait dommage. En fermant l'enjeu, bah oui, le ressenti est tellement meilleur. Un stretch, c'est les yeux fermés. Allez, voilà. non, non, je vais m'arrêter. Mariem, j'ai eu une douleur au milieu de la poitrine hier pendant le cours et j'ai dû arrêter. Ça arrive, si on force de trop, j'ai prévu de consulter le médecin. Donc ça déjà, c'est déjà très bien et... Oui, ça peut arriver. Je sais... Je n'ai jamais vu ça. Je ne veux pas dire débesti, je n'ai jamais vu ça. Donc oui, c'est très bien de consulter. Et là du coup, je le dis, je crois que vous l'avez déjà dit. Je ne sais pas, j'espère que vous regardez le blabla après le cours. Je ne sais pas si vous le regardez. Il est vraiment vital, là aussi, quand vous êtes sportif, sportif, que vous faites du sport régulièrement, d'aller au moins une fois, normalement ses parents, bon, mais après c'est tout. Normalement ses parents, mais au moins une fois, si tout va bien, après si on vous dit que c'est tout va bien, il n'y a pas de raison que ça change, d'aller chez le cardiologue. D'aller chez le cardiologue. C'est primordial. Parce que parfois, on ne sait pas, mais on a peut-être une malformation, on a peut-être quelque chose au cœur et on ne s'en rend pas compte. Et le fait de faire une activité cardiaque quand on a quelque chose au cœur, je pense que vous savez ce que ça peut faire. Vous le savez, je pense que vous avez connu, après il y a des produits qui font en sorte, on ne parle pas du dopage, mais je pense que vous connaissez des sportifs, malheureusement, qui sont décédés à cause d'un problème au cœur. Voilà. Donc, et combien d'entre vous, je pense, quand vous faites des courses officielles, vous avez déjà eu, il y a déjà des décès sur des marathons, surtout le marathon, car c'est un effort très intense, ou peut-être sur un semi-parathon. Voilà. Parce que ces gens-là n'ont jamais pris rendez-vous chez le cardiologue. Voilà. Donc ça, on est en 2021, c'est une nouvelle année, tout est fermé. La seule chose qu'on peut aller faire, c'est aller voir les docteurs. Là, nous pouvons y aller. Donc vraiment, si vous n'êtes jamais posé la question, même si vous pensez que tout va bien, et bien assurez-vous que tout va bien. Voilà. Moi, j'ai fait mon petit check-up. Bon, il y a longtemps, je l'avais fait, juste avant d'être coach. Il m'avait dit, j'ai le cœur d'un, je me suis toujours dit, d'un enfant de 14 ans. Je me suis dit, ok, tout va bien, tout va bien. Mais au moment donné, je suis rassurée, je peux pousser mon cœur vraiment au max. Voilà. Bon, sur ce, je mets la vidéo, bien sûr, ce soir et celle de la semaine dernière, tout à l'heure, je vous oublie pas. On se retrouve la semaine prochaine, je mets le programme dimanche, mais la semaine prochaine, les lives seront le matin. Donc pour vous qui faites le stretch le samedi matin, ça ne change pas. Mais pour ceux qui ont pris l'habitude de me voir le soir, là, on retrouve le 11h. Donc lundi, il n'y a pas de live, on commence, on fait mardi, mardi à samedi. Ok ? Donc je vous retrouve très très vite et de toute façon, si ce n'est pas en live, c'est en replay. D'accord ? Je ne vous abandonne pas, on est une team. Bon, je vous fais plein de bisous et pour ceux qui sont là, on se retrouve dans 10 minutes pour un cours un peu plus foufou. Allez, bisous ma team, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Vous savez que j'ai raison. Allez, plein de bisous ma team. Bisous !